Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. On va continuer à s'entraîner un petit peu à faire des additions et des soustractions de nombres négatifs. Alors je vais commencer par essayer de faire cette soustraction-là, donc 2 moins 3. Alors ça, tu peux voir ça très bien comme une soustraction de deux nombres, de deux nombres positifs. C'est le nombre 2 moins le nombre 3, donc il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose, c'est qu'effectivement, tu as sûrement remarqué qu'en fait, on soustrait un nombre plus grand que le nombre duquel on soustrait. 3, c'est plus grand que 2, et en fait, on a 2 et on va soustraire quelque chose de plus grand que 2. Alors bon, pour faire ça, je vais le faire lentement et je vais utiliser la droite numérique. Je vais dessiner une droite numérique, donc c'est quelque chose comme ça. Et là-dessus, je vais placer le 0 ici, là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 3, et puis de l'autre côté, j'ai moins 1, ici c'est moins 2. Voilà. Et donc, en fait, cette opération-là, on peut très bien la voir en disant que je pars de 2 et je vais me déplacer de 3. Alors comme je fais moins 3, en fait, quand on soustrait, on se déplace vers la gauche, ici. Donc je pars de 2, qui est ce point-là, et je vais me déplacer de 3 vers la gauche, puisque je fais moins 3. Alors si je me déplace de 1 vers la gauche, j'arrive à 1, ici. Si je me déplace encore de 1, j'arrive à 0, et si je me déplace encore de 1, j'arrive à ce point-là. Donc finalement, je peux lire sur la droite numérique que quand je fais 2 moins 3, c'est ce que j'ai fait ici, et bien j'obtiens moins 1. Voilà. Donc le résultat de 2 moins 3, c'est moins 1. Alors effectivement, on aurait pu déjà envisager, en regardant l'opération au départ, comment on soustrait quelque chose de plus grand que le nombre duquel on part. Et bien effectivement, on pouvait savoir à l'avance qu'on allait obtenir quelque chose de négatif. Alors on va continuer avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vais faire maintenant l'opération, alors je vais prendre une autre couleur, je vais faire l'opération moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Voilà. Alors tout à l'heure, je faisais 2 moins 3, cette fois-ci c'est moins 2 moins 3. Alors je vais utiliser comme tout à l'heure la droite numérique, donc je vais la dessiner ici. Voilà. Alors comme a priori ici, on a un nombre négatif duquel on soustrait quelque chose, donc on va rester dans les nombres négatifs. Donc je vais placer le 0 ici, parce que tout va se passer de ce côté-là. Alors ici j'ai 0, ici j'ai 1. Donc là j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et puis je vais continuer, moins 6. Voilà. Alors je suis au départ, cette opération-là, je peux la voir comme ça, je suis à moins 2, ici, et je vais me déplacer de 3 dans le sens négatif, donc dans le sens vers la gauche. Donc je me déplace ici, c'est 1, 2 et 3, et j'arrive à ce point-ci qui est moins 5. Donc moins 2, moins 3, ça, ça fait moins 5. Alors là, on peut remarquer que dans les deux cas, on est parti d'un point de départ et on a soustrait dans les deux cas 3. Donc on s'est déplacé dans les deux cas de 3 vers la gauche. La seule différence, c'est qu'ici on partait du point 2, et on se déplaçait de 3, on arrivait à moins 1, et alors qu'ici on part de, non pas de 2, mais de moins 2. Et on se déplace quand même de 3 vers la gauche, et on arrive à moins 5. Alors on va faire encore un exemple avec ces deux nombres-là. Donc par exemple, on va essayer de calculer maintenant moins 2 plus 3. Alors je vais faire de la même manière en utilisant la droite numérique. Je la fais un peu plus droite que tout à l'heure, ça ne fera pas de mal. Voilà, donc ici, je pars de moins 2. En fait, ce que je vais faire ici, c'est partir de moins 2 et ajouter 3. Donc je vais me mettre ici, ça c'est moins 2. Donc je vais dire que ça c'est moins 1, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, et ça c'est 3. Voilà, je pense que ça suffira. Alors, je pars de moins 2, c'est-à-dire de deux graduations à gauche du 0. Donc je pars d'ici, ça c'est moins 2. Et je fais plus 3, donc plus 3, je me déplace de 3 graduations. Alors comme je fais plus 3, cette fois-ci, je me déplace vers la droite. Quand on soustrait, on se déplace vers la gauche, et quand on additionne, on se déplace vers la droite. Donc là, je vais me déplacer de plus 3 vers la droite. Donc ça me fait 1 cran, 2 cran, 3 cran, j'arrive ici. Donc le résultat de l'opération moins 2 plus 3, c'est 1, cette fois-ci. Et alors ça, tu aurais pu aussi le voir en disant que moins 2 plus 3, c'est exactement la même chose que 3 moins 2. Voilà. Alors, on va continuer. Maintenant, on va essayer de calculer cette opération-là. On va dire que c'est 2 moins 3. 2 moins moins 3. Alors, on a déjà vu des vidéos là-dessus. Quand on fait 2 moins moins 3, en fait, il y a plusieurs vidéos qui expliquent pourquoi c'est comme ça. Mais ça, en fait, c'est la même chose que 2 plus 3. Quand on fait moins moins 3, c'est la même chose que plus 3. Donc finalement, là, le résultat est assez évident. C'est 5. 2 plus 3, ça fait 5. Alors ça, si ce n'est pas très clair, je t'engage à aller revoir les vidéos là-dessus. Alors, on va en faire un dernier, de ce même genre-là. Si je veux faire l'opération moins 2, moins moins 3. Moins 2, moins moins 3. Alors là, ça a l'air un petit peu, c'est un peu intimidant parce qu'il y a des moins partout. Alors, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait, là, quand on soustrait un nombre négatif, en fait, c'est la même chose qu'additionner. Donc ça, c'est la même chose que faire moins 2, moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3. Puisque moins fois moins, puisque moins, moins 3, c'est la même chose que plus 3. Donc finalement, on se retrouve avec cette opération-là, moins 2 plus 3. Et celle-là, on l'a déjà faite. On commence à moins 2 et on se déplace de 3 crans vers la droite, puisqu'on additionne. Donc on arrive à 1 cran, 2 cran, 3 cran, on arrive à 1. Donc moins 2 plus 3, on l'avait déjà vu tout à l'heure, ça fait 1. Voilà.